Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bonsoir de tout. Et comme d'habitude, bienvenue. L'eau nous passe LVD, la voie de la délivrance de Bédu-Tombeau. Et moi c'est Livaï, donc comme d'habitude, un petit moment dans la parole de Dieu. Et nous goutons ensemble. Et un petit salutation à tous le pasteur Goura Bendou. Et tous nos frères et sœurs de l'église. Et tous nos camarades qui habitent, suivez-nous. Donc je souhaite je te la bienvenue. Merci pour votre soutien, merci pour votre encouragement. Merci pour que vous écoutiez ça live là, que vous portez-les. Ce qui est important, c'est que vous compreniez et que vous mettez-les en pratique. Sans plus t'en dire, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour cette parole. Seigneur nous loue et toi, nous rends toi grâce, nous j'ai t'en remercie. Père très Saint, ton amour, ton bonté, il suffit. Et nous connaissons ça à travers tes paroles. Paroles qui doit te dire, mais aussi avec l'Esprit qui te donne de nous le Saint-Esprit pour nous comprendre. Merci Père. Amen. Alors, nous bouillons Matthieu le chapitre 12. Matthieu le chapitre 12. Nous lions à partir du verset 1er. Nous bouillons jusqu'à le verset 7. Allons, Matthieu le chapitre 12. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains des propositions qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu, dans la loi, que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupable? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. » Pas beaucoup long ce soir, de toute façon, nous parlons, mais Jésus-Christ, c'est un pharisien, pour nous prendre le contexte. Jésus-Christ peut mourir, il peut passer dans un carreau de maïs. Et ce qui est un disciple, il peut faire, c'est le jour du sabbat, et il a une casse-casse, il a une manse-manse. Bon, on est à chaque fois que Jésus-Christ soit enseigné, soit fait faire des affaires, il y a toujours un pharisien dans le coin, et là, un pharisien, j'ai dit « Bon, il y a un problème, là. Je ne veux pas se poser traverser un champ de maïs, et j'ai dit « J'ai mangé un casse-là, mon ça. » Et Jésus-Christ rappelle juste que, bon, je ne veux pas lire dans l'Ancien Testament, « David, tu fais ça, etc. » et vous j'écoute j'allais comme ça il y a quelque chose ici qui plie grand qui le tombe il y a quelque chose ici qui plie grand qui le tombe qui était ça mais je sais quoi si j'allais pas dans un carreau maïs et il peut refaire au temple oui, par rapport à ce qu'il va dire et par rapport à ce qu'il lui répond de l'eau David, etc au fait c'est qu'il lui peut redire qui plie grand qui le tombe alors le tombe premièrement c'est Salomon c'est Néhémie qui a reconstruit, etc mais c'est le tombe mais il y a quelque chose plie grand qui le tombe il peut cause la vie humaine il peut faire bien manger parce qu'il y a une léco humaine il faut nourrir la vie humaine Jésus-Christ c'est pour cause la vie humaine la vie humaine bon Dieu fait une créée la vie humaine bon Dieu fait une créée les humains les hommes c'est une petite chose précieuse pour bon Dieu il est précieuse parce qu'il premièrement bon Dieu je disais deuxièmement si les humains les hommes la vie humaine en lui-même partient pour autant le père le fils comprend qui s'en a été parce qu'il dit si je connais qui me prend plaisir à la miséricorde je ne peux pas prendre ça on fait les pharisiens ils mettent les pharisiens ils peuvent grandir même le temps pour eux ils ont une place idolâtrie pour pouvoir se grandir pour pouvoir se tailler pour pouvoir se bouter ils ne remplacent la vie humaine aujourd'hui malheureusement la vie humaine est rétrogradée face à la grandeur de ce qui nous sommes pour nous nous prenons l'église par exemple nous avons ce taille nous avons ce qu'on se fait comme il y a dans le dans la dans la 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 mais il y a une chose qui plie grand tout cela si je connais mon plaisir à la miséricorde et Dieu ne plaisir à la miséricorde les siens sa can la miséricorde les préférent la miséricorde qui sacrifient l'homme la la vie humaine les précie pour bondir ça bon nous 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 comparer à les brebis parce qu'on dit qu'il y a accepté qu'il y a 99 pour la parce que la vie humaine est précie l'existence de la vie humaine est précie pour bondir il y a un peu important maintenant nous 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 grandir grandir par pharisien il y a temple il y a grandir en tant que statut en tant qu'il nobre de la société c'est pas pour ça qu'il bondir il y a Jésus Christ il y a voué l'existence pour qu'il comprenne qu'il nous la vie il vaut beaucoup plus qu'il y a grand qu'il chose dans ce monde et il dommage qu'il dit le chrétien est en compétition avec le mondain pour être meilleure dans le monde être plus riche dans le monde maintenant qu'il a le tout la case etc qu'il peut progresser financièrement Dieu n'est pas contre ça mais il n'a plus grand qu'il ça c'est la vie c'est c'est la vie bien on t'en qui kent t'y a quoi on a grand la case quand tu marie et femme faire chambre à ma pa moi peux pointe les doigts qui kent mais moi peux dire à qu'on a grand la case finalement on a tellement la sable qui marie et femme faire chambre à pa non dieu veut qu'il y a une maison une maison une maison contra le bonheur la pa la joie la vie humaine la vie humaine et jésus christ peut causer l'eau sur l'écho aussi nous qu'est ça dans jean 2 jean 2 vers 19 jésus leur répondit détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai les juifs dirent il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en trois jours tu le relèveras mais ils parlaient du temple de son corps du temple de son corps du temple de son corps maintenant du temple de son corps du temple de son corps maintenant le temple de son corps c'est ce qui est dans celui corps il y a Dieu là-dedans il y a l'esprit de Dieu là-dedans c'est ça qui est plus temps la vie humaine nous a tendance limitée à le corps le corps le corps le corps le corps non le corps le corps le 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 corps le vie le le amour là-dedans le affecté donc c'est un affaire qui le plus grand que ça c'est l'esprit bon Dieu qui habite dans le corps et c'est ça qu'il c'est Christ le Dieu et nous peut être plus grand que ça nous peut concentrer le le matérialisme pour donner un exemple beaucoup du monde pense rentrer l'amour le fin rentrer quand Adam et Eve il désobéir c'est l'amour spirituel qui rentre à cause ça qui nous dit Jésus Christ pour nous réconciler avec bon Dieu bon Dieu c'est comme ça je 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 Genèse 1er le verset 29 Genèse 1er le verset 29 voilà disons-nous comme ça et Dieu dit voici je vous donne tout et pour autant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre et de tout homme ayant lui du fruit d'homme et pour autant de la sémence ce sera votre nourriture ce sera votre nourriture maintenant qui fait si un ban du monde pas motel si un le 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 il donne l'être humain, hein. Quand il dit, faisons l'homme à notre image, c'est pas bon, Dieu n'a rien, il n'a rajouté, là, ça vante, là. Non, 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 ça se veut, là. Correct. Il a rajouté, il a rajouté, il a rajouté, bon, Dieu n'a pas sauvé. C'est l'esprit, ça. Mais il crée ça, l'image, là, et il n'enveloppe nous, là, l'écho. Ça, l'écho, là, l'immotel. Ça, l'écho, là, l'immotel. A cause ça, qu'il cause de tuer, Jésus-Christ, il résistait, Jésus-Christ, c'est pas l'écho, là. Donc, il n'a plus grand que ça. C'est la vie humaine, la vie qui bondit, il nous donne. La vie n'est pas arrêtée après l'amour. C'est pas l'écho, là, parce que l'écho est pourri. Donc, ça n'a fait plus grand que l'écho. Quand Jésus-Christ, il y a détruit à l'écho, là, mais il peut rebâtir l'autre oiseau. C'est pas l'écho motel. Pour bondit, c'est juste manger, nourriser, tu fais un démon nourriser, parce qu'il y a un faim. C'est pour entretenir ça, l'écho qui motel, là. Donc, il y a un plus grand que ça, c'est la vie humaine. C'est la vie humaine. Bon, on dit, c'est un décommandement. Quand il dit, si tu as envie, prolonge tes joues. Il y a un autre, ton maman avec ton papa, et puis, dans l'éthérodome, il y a une cause, si tu as une maman avec son petit petit, etc., par contre, mon maman là, par contre, enfin, ça fait comme ça. Mais, ça fait prolonger tes joues, là. Il n'y a pas fait cause de vivre 100 ans, là. Même si tu as envie de 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais que tu as envie bien. Tu as envie de la joie du Seigneur, dans la présence bondie. Ça, qui est le pédier. Et nous, on a fait remarquer beaucoup de monde qui vivent 100, 100, 20 ans, on a la converti. Mais, ça, verser, rassager des joues, avec eux, parler avec nous, non. Quand on vit 60 ans, mais si on vit très bien, on vit accompli. On vit complet. C'est OK. C'est OK. C'est OK. Malheureusement, si nous avons des affaires qui ne sont pas grands, et nous pouvons faire ça avec un grand. Les pharisiens qui sont fait le temps avec un grand. Les pharisiens qui sont faits cette profession qui sont plus grands qu'ils vont dire. Il y en a beaucoup parce qu'il y a malheureusement, il y en a beaucoup du monde, l'œuvre de Dieu qui est une vie plus importante qui est Dieu lui-même. C'est dans l'œuvre, l'œuvre ici, l'œuvre là-bas, l'œuvre ici, l'œuvre, l'œuvre. Dieu n'est pas là, c'est l'œuvre. 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 Donc, on bondit qui est important. Et Jésus-Christ fait nous comprendre qu'il est plus grand qu'il est ce que Dieu la vie humaine. La vie humaine. À cause de l'œuvre, dans 1 Corinthien, et tout le monde dit ça, hein? 1 Corinthien, c'est un verset que je te connais, 1 Corinthien 6. 1 Corinthien 6. Qu'est-ce que 1 Corinthien 6 dit? Tout doit être lié. Je vais lui apporter le verset 12, moi. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a un temple, il y a un grand église, il dit bon, etc. Il dit bon, c'est un grand choral, etc. De cette manière, il n'a pas besoin de se poser, tout ça. Tout m'est permis, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, je ne me laisserai asservir pour quoi que ce soit. L'amour de l'âge, grandir, envie de bien vivre dans la société. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Qu'est-ce qu'il dit? Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impédité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Parce que la vie humaine, il n'est pas parce que les corps mortels. Et Dieu qui a résisté le Seigneur nous ressuscitera aussi pour sa puissance. C'est-à-dire, nous les corps mortels pour mort, mais nous pour être résistés. ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendez-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Qu'est-ce qu'il dit? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Quand il est dit, les deux deviendront qui étaient une seule chair. C'est une relation avec une prostituée, moi avec une prostituée, la sire, il y en a fait la sire. Mais celui qui s'attache à Dieu est avec lui un seul esprit. Il n'est pas qu'un seul corps. Il n'est pas qu'un seul chair. Il n'est qu'un seul esprit. Donc, sans affaire qui, nous les corps, ils le tombent du Saint-Esprit-là. Il n'est pas les que ça les corps mortels. Il n'est pas capable. Ça, il n'est pas capable dans le Saint-Esprit-là, alors qu'il vieillit, il fait mal, il est phrasé, il est cassé, il n'est jamais de plaque là-dedans. Donc, le Saint-Esprit n'habite là-dedans. On n'habite dans nous l'Esprit. C'est ça qui dit. D'ailleurs, tout du monde pour mourir et tout du monde pour vivre en éternité. Soit dans le royaume des cieux, soit en enfer. Dans l'éternité. Dans l'éternité. Il y a une question d'Esprit, ça. Il y a une question l'Esprit. Il y a une question qui s'en a qui est plus grand. Aujourd'hui, tout du monde nous donne une compétition, même maintenant au fond de Dieu, qui s'en a qui est plus grand. Depuis le début, il ne faut pas nous concentrer nous dans la vie humaine, nous nous concentrer nous dans qui s'en a qui est plus grand. Le problème est qu'un, 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 ce ban frère, qui s'en a qui en a qui est plus grand. Moïse, ce qui m'a fait rébellion, qui s'en a qui est plus grand. Tout le temps il y a une affaire, qui s'en a qui est plus grand. Même les disciples, Matthieu 18, verset 1er à 4. Même maintenant, ils sont dans sa pièce. Ils sont dans la pièce de Jésus-Christ comme enseigne. Matthieu 18. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et disaient, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux ? J'ai envie qu'on dit. Jésus ayant appelé un petit enfant et le plaça au milieu d'eux, et dit, je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez pas, la conversion, c'est une question de l'esprit, ça. Et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, quiconque se rendra homme, comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux, quiconque se rendra homme, l'humilité, maintenant, l'humilité, c'est un fruit de l'esprit. Dans Galate 5, nous avons produit un fruit de l'esprit. Le papa dit un fruit du corps. Il m'a fait cause de la vie humaine, là. Apprenons, il m'a fait cause de l'écho humaine, là. Il m'a fait cause de la vie, de la vie en Christ. Il m'a fait produire un fruit de l'esprit. Il m'a fait six-pack, cinq-pack, vente, gros, vente, mec, etc. Je les gors, sont-ils, 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 mais ce n'est pas produire les fruits de l'esprit. Parce qu'il m'a fait galop de mannes affaires qui est vues comme grand dans ce monde. Comme grand dans ce monde. Les pharisiens, je t'y connais qui étaient, quand je n'écoute Jésus-Christ, il n'y a beaucoup pas, mais je... Non, on n'y connaît même l'exemple. Je vais vous remater, mais il n'y a beaucoup qui ne trouvait qu'il y a une question. Il n'y a beaucoup pas les déchets de l'eau, ça pied de ce temps-là. Ça grandira. Je t'y parle. 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 C'est extrêmement important. Ce n'y a pas important. En appliant qui ça. C'est où la vie. C'est bon die qui donne nous ça. La société capable de faire tout. Capable de faire un bon travail. So what? Ca ou pe dans la case l'étage. Ca ou pe dans le tout nef. Mais où est la vie humaine. Où est la vie humaine. Les vines de Dieu, ça. Tout ce qui personne ne peut pas contrôler l'eau là, apporte pour mon Dieu. Les souverains. À cause ça qui... Ça fait une autre maman, une autre papa. Et pour te vivre longtemps là. Au fait, cette vraie traduction en hébreu, c'est Pas cas ban là, je te l'écris. Pas cas ban là, je te l'écris. Afin que toi, tu vives un jour heureux. Et un jour heureux là, c'est un jour qui bon dieu fin de soirée. Ce n'est pas toi qui choisir ça. Il y a beaucoup de bon dieu pour vivre le temps, pour vivre le temps, pour finir le mot. C'est Dieu qui décide ça. Mais tout la vie, façon toi-même, tout la vie, est impactée. Et contribuée à ça. Donc, les fruits de l'esprit, galadien, n'est pas les fruits du corps. Mais ça s'est fait grandir là. Tout le monde peut la guerre qui s'en appellent grand, qui s'en appellent tout. Toujours mon disciple, dans Mark le chapitre 9, Mark le chapitre 9, Mark le chapitre 9, verset 33, Mark 9, verset 33. Ils arrivaient à Capéanahum. Lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda de quoi discutez-vous en semaine. Belle conversation d'une lévée. Donc, il s'est super causé. Mais ils gardèrent le silence quand, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Ça a douze malins. Mais on vu qu'on est qui s'en appellent boss, qui s'en appellent grand. Alors, ils s'assient, appela les douze et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et l'ayant pris dans les bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom. Un de ses petits enfants me reçoit moi-même et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Beaucoup du monde disent, je suis un actrice dans eux. Mais je suis rempli des autres même. Je suis rempli des autres grandir. Je suis arrogant. Je suis arrogant. Je suis pas en contrôle de l'os. Et s'il le contrôle de l'os, c'est là. Alors, ce qui est en contrôle de rien. Rien. Je suis en contrôle de rien. Je te souffre de vie par la je te l'amène. Qui ça n'applique quand ? C'est ce qu'il dit. Il y a quelque chose ici qui est obligant. C'est ce qui son papa fait une craie. Et ce qui accepte tes vies, accepte son papa. Frère et soeur, il est vrai qui dans la vie nous a fait progrès, il est vrai qui nous a mené dans la vie correcte matériellement tant que possible. Mais imaginez, qu'est-ce qu'il y a depuis quand ? C'est où la vie humaine, ça l'est qui elle a pu bâtir parce que le père finit d'accord qu'il y continue de bâtir. Très, 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 très important. Allons, il ne faut pas qu'il n'en cesse grandir. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il nous rend grâce au bon Dieu pour la vie qui vient de nous. Jésus-Christ dit que je suis le chemin, la vérité, la vie, la vie. C'est Dieu qui garde la vie. C'est Dieu. C'est Dieu. Vous connaissez le roi Nabucanidzo, vous pouvez lire ça. les flatts les mêmes. Il dit les deux les deux les deux les deux Daniel dit qu'il y a des animaux 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 et c'est ce qui arrive. L'humilité est très important. Bon Dieu pour vivre toi. Et vous avez bon Dieu pour vivre toi là. Vous avez un affaire. Vous avez bon Dieu pour vivre toi. Frère, bon Dieu pour vivre toi. Frère, bon Dieu pour vivre toi. Mais attend, si tu peux dire mon Dieu pour vivre moi, ça veut dire que tu peux dire que mon abyssé. Si mon gans le, lève toi, viens ici, ça veut dire il y a là-bas. Qui ça n'a qui ne est-ce que tu abyssé. si tu peux prier pour être élevé si il y en a du monde il y a Dieu pour élever toi, etc ça veut dire que tu vas blesser tu peux pas confesser oui, je suis la tête et non la queue celui qui est en moi est plus fort que celui dans le monde c'est moi, tu peux avoir envie d'être élevé tu peux confesser ça, bon Dieu, élevé autant convenable, etc non, mais ça veut dire que tu vas blesser alors j'y mange pas de dire, qu'est-ce que tu vas m'a dit ? 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 parce que tu vas m'a dit ? tu vas m'a dit ? tu vas m'a dit ? parce que tu vas m'a dit, qu'est-ce que tu vas m'a dit ? parce que tu vas m'a dit ? tu vas m'a dit ? parce que tu vas m'a dit, qu'est-ce que tu vas m'a dit ? tu vas m'a dit, qu'est-ce que tu vas m'a dit ? et à travers le Christ, il y a accès au Père. Il y a accès au Père. Donc, il y a une plus grande chose qui est la vie humaine qui est la vie. Profite de ça la vie. Enjoy. Vous avez fait une connerie. Reconnaître le Père dans le monde de la vie. Vous levez le matin, vous levez à la toilette, vous levez à la boire de l'eau, etc. Je connais des fois, vous voyez le tour, c'est-à-dire que vous voyez Zambis. Vous voyez Zambis souvent, mais vous voyez, des fois, vous voyez Zambis. Vous voyez tout ça. Vous voyez, vous voyez, et vous voyez, je vous laissez une pause pour que tout le monde qui est rentré, tout le monde qui est assis. Alors, vous avez tout le monde, vous avez un monsieur, madame, jeune fille, petit bébé, enfants, j'ai dit, il y a eu, il y a eu du monde hindou, il y a eu, du monde musulman, il y a eu du monde chinois, il y a eu du monde, il y a eu de contrôle et à la soffire, il y a eu de sauver à la soffire. Vous voyez, non, vous voyez, tout ça du monde. Vous voyez, il y a eu des choses, il y a eu de téléphone, il y a eu des affaires, il y a eu des choses. Vous voyez, vous voyez, tout ça du monde. C'est toi qui nous crée. Et c'est fantastique, Quand même. Dieu va te faire une réelle quand il ne crie l'homme. L'homme ne fait une réelle, il ne désobéit pas, mais Dieu va te faire une réelle. Et le Père nous aime. Et il prend plaisir à la miséricorde. Tout le monde est en train de faire une réelle. Vraiment de la réelle. Et bon Dieu qui ne crie ça. Bon Dieu crie l'original. Bon Dieu ne crie pas. Pas crie tout le monde. Copie. Bon Dieu ne crie pas la fête qui n'est pas bon. Arrête de comparer. Arrête de comparer. Arrête de comparer. Il y a des choses pour élever, il y a des choses pour ceci, il y a des choses pour là-bas. C'est correct. Il y a des choses pour cela. Tu es un bon Dieu. Il y a une création de toi. Il y a une création de toi. Il y a une vie humaine. Et c'est ce que tu as. Il y a des choses plus grandes qui ça. Pénalité grand qui ça. Amen. Laisse-nous rendre grâce à Dieu pour cette parole. Seigneur nous louer toi, nous rendre ta grâce. Je te remercie. Merci Père. Merci pour la parole. Merci pour tout quelqu'un qui nous suivit. Et merci pour tout la grâce de chacun de nous. Voilà. Sinon, nous culte à l'église de Béditomo, c'est à 8h30. D'être la bienvenue, si c'est envie de nous. Et puis nous prenons un présent worship le 1er septembre. Et c'est une date qu'il y a commencé, etc. Mais sinon, on se voit mercredi prochain. Bon, c'est toute une très bonne soirée. Et profitez demain. C'est un jour férié. Et à très bientôt. Et God bless you too. Bye bye. Bye bye.